La météopolitique dit merci à Dieu d'avoir permis que le général Dobobli et ses compagnons sortent vivants de cette prison de Ouattara. Mais la météopolitique ivoirienne ne dit pas merci à Ouattara, pour les raisons que je vais évoquer. Toute décision que prend Alassane Ouattara a pour but de conserver son pouvoir politique. Donc, je lui dis à ces personnes qui viennent sous ma page pour me dire pourquoi je critique toujours Ouattara, même quand il pose de bonnes actions. Ces personnes sont encore dans une mentalité de pays sous-développés. Parce que dans des pays développés, la justice a son rôle et le président a son rôle. Alors ici, là que pose Ouattara a pour but de conserver le pouvoir politique de manière malhonnête. A pour but de continuer de gouverner le pays dans l'impunité, de continuer de gouverner le pays dans l'injustice. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, je vous ai dit la dernière fois que la politique consiste, face à l'adversaire, à poser des pièges politiques, des équations politiques, des problèmes politiques. Et c'est à ce niveau que vous allez comprendre quel est le piège qui se pose derrière la grâce présidentielle accordée aux militaires qui n'ont pas combattu aux côtés du président Laurent Wabon. D'abord, il faut comprendre à quel moment Ouattara libère les prisonniers politiques. Il a une feuille de route. Au moment où il organise la Coupe d'Afrique, pendant que nous sommes tournés vers les stades, à nous réjouir avec nos joueurs, il casse les maisons des gens. Parce qu'il sait que ce sont des décisions qui ne plaisent pas au peuple. Mais ces gens sont restés dans l'oubli. Et voilà qu'il se continue de casser des maisons à Gesco, à Boribana et autres. Et tout de suite, il libère les prisonniers politiques. Dans quel but ? Parce que la Coupe d'Afrique a été invernie pour cacher les mauvaises actes il était en train de poser, les mauvaises décisions qu'il a prises. On en parlera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, la libération des prisonniers politiques a pour but de cacher les maisons brisées, les enfants dans la rue, à Gesco, à Boribana et autres. Donc, il se sert toujours d'un vernis politique, comme le disent les Français eux-mêmes, pour cacher l'injustice sous laquelle nous vivons. Les décisions injustes qu'il prend. Donc ici, il divise pour régner. Vous en parlez très souvent, mais ici nous avons les faits. Quand on dit que quelqu'un divise pour régner, Ouattara divise pour régner. Il prend les supporters des éléphants et il les oppose aux gens qui sont tristes, qui ont leur maison cassée. Il prend les familles aujourd'hui des militaires libérés et il les oppose aux gens qui sont tristes dans la rue. Pourquoi ? Pendant que les gens sont en joie et que vous venez avec votre problème de maison, ils vont dire « Ah, nous on a attendu nos parents depuis 14 ans, maintenant qu'ils sont libérés, laisse-nous fêter. » Et ainsi, ils divisent la population et ils règnent comme un dictateur. Donc, diviser pour régner, c'est ce à quoi vous assistez. Le deuxième élément politique et le gros piège politique qu'il pose est celui-là. Quand vous lui dites « Merci », le président Laurent Gbagbo a été envoyé à la Coupe pénale internationale par Alassane Ouattara, qui aujourd'hui gracie les prisonniers politiques, les militaires, les généraux comme de Beaublé. Quand il a envoyé la Coupe pénale internationale et que les juges ont dit que le contenu est faible, on ne peut pas arrêter le président Laurent Gbagbo, le maintenir en prison, ou les arguments que la justice ivoirienne a portés devant la Coupe pénale internationale et qu'il devait être libéré, qu'est-ce que Ouattara a fait ? Ouattara a demandé à Fatou Ben Souda de le maintenir en prison. Donc, ils ont fait appel de cette décision pour le maintenir à la Coupe pénale internationale. Ça veut dire qu'au début, Ouattara n'a pas l'intention de concéder la liberté à qui que ce soit. Le président Laurent Gbagbo vous a dit « Ils m'ont écarté pour laisser Ouattara gouverner le pays ». Mais malheureusement pour Ouattara, la justice là-bas a été dite. Ce n'est pas la grâce présidentielle qui a été accordée au président Laurent Gbagbo. C'est la justice qui a dit que le président Laurent Gbagbo veut tourner dans son pays avec tous ses droits. Et cela est très important avec tous ses droits. Normalement, si nous sommes dans un pays avec des mécanismes démocratiques qui se respectent, Ouattara devait se retirer et le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections devait gouverner. Cela n'a pas été fait. Donc comprenez ceci, si Ouattara était si généreux pour concéder la grâce présidentielle à ses adversaires politiques, il devait d'abord la concéder, cette grâce présidentielle, au président Laurent Gbagbo. Il ne l'a pas fait. Le président Laurent Gbagbo retourne de Bruxelles avec tous les ados parce qu'il a un dossier juridique. Il vous a dit que les armes devaient cesser au coffre qu'il a tenu ce discours. Vous avez la mémoire à court. Il vous a dit que les armes devaient cesser et que nous allons résoudre ce contentieux au moyen de la politique. Et c'est cette politique qu'il est en train de faire. Donc le président Laurent Gbagbo va à Bruxelles où il est invité. Il retourne de Bruxelles. On voit des rafles, mais on voit la libération des présents des politiques. Que fait Ouattara ? Lorsque le président Laurent Gbagbo est venu, il avait eu aussi sa feuille de route. Il a eu le temps en prison de penser à la Côte d'Ivoire et de voir comment arriver à la démocratie. Parce que Ouattara ne veut pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu, il dit qu'il veut la réconciliation fondée sur la justice. C'est-à-dire qu'il faut qu'on découvre les vrais criminels en Côte d'Ivoire. Et c'est le droit qui doit se dire, et non le pardon. Alors le président Laurent Gbagbo arrive du Bruxelles. Il demande l'audit sur la lycée électorale. Il demande la libération des présents des politiques. Que fait Ouattara ? Ouattara leur conseille de la grâce présidentielle. C'est la même chose qu'il fait lorsque le président Laurent Gbagbo arrive. Ce procès sur le braquage de l'ABCO ne lui a pas été notifié. Il vient, il est prêt à se défendre. Et Ouattara lui conseille de la grâce présidentielle. Pourquoi ? Pour maintenir les fautes sur lui. Pour dire que, de toute façon, il a braqué l'ABCO. Et il salit son dossier judiciaire, son casier judiciaire. Parce que la grâce présidentielle ne tente pas tes fautes. Oblige, t'oblige à apporter tes fautes dans ton casier judiciaire. Or c'est l'amnistie qui efface les fautes. Et donc quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je veux que les prisonniers militaires soient libérés. Conformément au droit. Et non conformément à la grâce présidentielle. Et que fait Ouattara ? Il leur conseille la grâce présidentielle. Pour dire que les crimes dont ils sont accusés sont réels. Alors que ces crimes peuvent être vus parce que ce n'est pas réel. Je vous l'ai démontré plusieurs fois ici. Les journalistes qui ont interrogé Yves Lamblin pouvaient sauver Yves Lamblin. Ce sont eux qui ont présenté au monde entier où était Yves Lamblin. Et donc on peut dire même qu'à ce niveau, il n'y a non-assistance à personne en danger. Parce qu'ils ont dit qu'ils se sont exposés. Et peu de temps après, Yves Lamblin est assassiné. On l'accuse de m'oublier. Donc Ouattara, voyant que le dossier du président Laurent Gbagbo avance face à l'AUS qui fragilise la CDAO, et bien eux, défendant leurs intérêts, les Européens défendant leurs intérêts, sont obligés de collaborer autrement avec les Africains, de parler à la même table qu'eux, de ne pas décider comme à Berlin, pour la conférence de Berlin, à la place des Africains. Les Africains doivent être à la même table. Lui, il concerne la grâce présidentielle. Et disant aux militaires qui sortent, c'est moi qui vous ai libérés, alors que ce n'est pas Al-Assad Mata qui a libéré les militaires. C'est la victoire du président Laurent Gbagbo à la Coupe pénale internationale, qui impose à Ouattara la libération des prisonniers politiques et militaires. Il faut que cela se sache. Donc quand vous voyez des gens qui font de la récupération politique, qui vont sur le champ pour se présenter, pour dire qu'ils ont une victoire, demandez-vous de quelle victoire il s'agit. Est-ce que c'est la victoire qui demande à ce que nous allons à la réconciliation, fondée sur la justice, ou nous allions à la réconciliation, fondée sur le pardon ? Voilà la question qu'il faut se poser. Et éviter toute familiarité, parce que telle personne, je combattais avec telle personne, une femme politique, oui, donc non, non, on n'est pas à ce niveau. Il faut dire le droit. Dans un pays, mettons la familiarité de côté. Sinon, nous ne sortirons jamais de cette colonisation. Le droit est ceci. Ceux qui vont, ils vont vous tenir des discours, écouter leurs discours. S'ils parlent du pardon et de merci, et si un homme politique, une personnalité politique dit merci à Ouattara, c'est que cette personnalité politique a choisi de permettre à Ouattara de conserver le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ici, Ouattara veut voler la victoire du président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo a été libéré de la groupe pénale internationale. Par conséquent, tous les militaires qui ont combattu à ses côtés doivent être libérés en même temps que le président Laurent Gbagbo et jouir de leurs droits civils, de leurs droits civiques. Alors qu'en considérant la grâce présidentielle aux militaires, Ouattara les tient en main, comme si c'était lui leur libérateur. Ce n'est pas lui leur libérateur. Et il est privé de certains droits. Voilà le piège politique caché derrière cette grâce présidentielle. Donc quand vous dites merci à Ouattara, vous choisissez votre camp. Ou vous choisissez le camp du président Laurent Gbagbo, ou vous choisissez le camp de Ouattara. Mais Ouattara vient de nouveau de chercher à voler la victoire du président Laurent Gbagbo comme il a volé la victoire aux élections de 2010-2011. Voilà ce qui se passe. Voici le piège politique qui est caché derrière la grâce présidentielle concédée à Doboblé et aux militaires.